De retour avec, si je ne m'abuse, Norman, agent du FBI. Qu'aura-t-il à nous dire celui-ci ? Va-t-il être au courant de la disparition ou pas du tout ? Vous pensez que ça va être long ? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Magnifique. Qui met ses lunettes comme ça, type soleil, dans un bureau comme ça ? C'est du génie. Oh, incroyable ! C'est un peu nul, mais je pensais qu'il fallait détruire le mur. C'est vrai que ce n'est pas trop possible avec des briques quand même. Ça ne marche pas. Oh là, c'est full bugué. J'y arrivais à chaque coup, là. Là, ça ne voulait plus. C'est bon. En fait, il ne faut pas aller jusqu'au bout du joystick. Je crois que si tu vas jusqu'au bout, ça compte que tu maintiens longtemps. Parce que le temps que tu as jusqu'au bout, que ça revienne. Il faut juste mettre un mini à coup comme tu ne le déplaces pas. C'est la tactique. J'aurais dû essayer les tanks, ça aurait été pas mal. Oh non, les tanks ! Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Oh, capitaine ? L'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr. Nous vous attendons. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner ? On parlera, on marche. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Ici, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours. Je vais vous dire, ce n'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Et heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Qu'est-ce qu'il fuit ? Pas très accueillant, d'ailleurs. Mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate. Je me débrouille ? Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal de divers, et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque, et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur. Le reste ne me concerne pas. Je lâche le nom. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Voyez le bienvenu parmi nous, Jaden. Et bien, c'est vraiment pas terrible. J'ai un peu la diarrhée, là. Charlène ! Je vais faire un tour dans le poste. Ça me dégourdira les jambes. Je crève de soif. Il doit bien y avoir de la flotte quelque part. Ah, oui, oui, oui. Je peux vraiment faire ça ? Oh, mais non. Oh, c'est incroyable. 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 Drôle de type, ce Péry. Il a l'air plus intéressé par les conférences de presse que par l'enquête. Bizarre. Il y a le point presse de Péry en ce moment. Ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil. Je veux aller dans son bureau ? Mais non. Je vais me faire engueuler, non ? Ah, ah. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer, si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y moquerai pas, monsieur. Incroyable. Le capitaine Péry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Je vous suis, bien sûr. Mais dépêchez-vous. J'ai une presse. Pas mal l'endroit. Ça fait très exclu, par contre, mais... Waouh. C'est... Mon bureau, ça ? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Waouh. Écoutez, super. Le lieu n'était pas trop mal. J'étais un peu exclu de tout le monde, mais bon. Bon, au boulot. C'est pas dingue. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me mettre au travail. D'abord, analyser le dossier de l'enquête. Tu ne veux pas parler où... Plutôt grand pour un placard. Si je voulais être calme pour travailler, je crois que je suis servi. Je ne peux pas repartir. Oh, merde. Je voulais parler à l'autre agent, là. C'est trop tard. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose avec ça, là ? Non. Le perso, je ne veux même pas y aller. Ça va aller faire rager, ça. C'est trop tard. Je vois qu'il n'aime pas beaucoup. Je vais mettre des planètes. Dans le ciel. Dans l'eau. Ou dans les feuilles. Wow. 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 Je pense que je vais choisir celui-là. Mais attendez, on voit les autres, d'abord. Les lunettes Ender. Ouais. C'est bizarre. On va tuer, Gus. Écoute, moi, ça va plutôt bien. Il est pas mal, ce bureau, aussi. Ah, c'est pas trop mal. Ça rend peut-être mieux, une fois qu'on est dans cette vue-là. Mais c'est incroyable. Ah, il faut que je regarde celui-là vite fait, là. On prend six ans, mais en même temps, c'est important. Celui-là, c'est le meilleur. Mais le problème, c'est que dans ma vue, est-ce que c'est bien comme ça ? Ça fait un peu bizarre, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Gus ? C'est celui-là le mieux ou c'est la forêt ? Ici, celui-là ? Bah, ouais, 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 mais... Dans cette vue-là, là, c'est pas celui qui rend le mieux, quoi. J'aime bien les trois, moi. Euh, quels trois ? Parce qu'il y en a... Il y en a quatre. C'est pas les cascades, celui-là ? Je sais pas, je comprends un peu, hein, moi. Non, mais je suis pas convaincu, ça, ça fait pas... Malheureux, mais celui-là, je pense qu'il est pas mal, hein. Ça m'étonne de dire ça, mais enfin, bon... Ah, la vue d'ici, elle est beaucoup mieux, quoi. Et là, à tout moment, en fait, on peut pas choisir, hein. Parce que là, je vois qu'il y a qu'enlever tout. Ouais, il est cool aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais faire B, je sens que ça va rien me mettre. Ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur, hein. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Waouh ! Ok, c'est très fort. 250 grammes, ouais, quand même. C'est vachement lourd, quand même. Un seul magasin d'origami en ville. Si un jour j'ai des millions à dépenser, j'achète les droits de ce jeu et j'en fais une série. Je sais pas s'ils te laisseront acheter les droits, hein. Si, tu penses que c'est possible ? Hum, espèce commune, ça ne nous aidera pas. Après, pour une série peut-être, mais... Si t'es pas réputé dans le milieu, je sais pas si on va voir. C'est un qui dé est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Ok, donc un 10, terminé. Maintenant... Environnement, tiens. Ah non, c'est pour re-choisir. Ah bah non. Tu viens avec un gros chèque et c'est bon. Ah ouais, c'est si facile. Oh là là, c'est effrayant. Huit victimes disparues ces trois dernières années. Tout était des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard. Noyés... Dans de l'eau de pluie. L'argent donne le pouvoir mais il rend pas heureux. Ça dépend, ça peut rendre heureux mais... Mais tu seras jamais heureux au maximum. Avec l'argent. Toujours le même rituel. Un origami dans la main. Et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyés. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. C'est intriguant. J'espère que c'est pas le personnage qu'on a joué en premier dans le jeu quand même. On va faire une géoanalyse aussi ? Ah mais j'y fais pas. Mais pétard. Je faisais quoi ? Un joueur vrai juste. Ah mais merde. Du coup si j'analyse... Mais il va me redire la même chose. Non moi je faisais A. Donc si j'analyse c'est bon ça fait des trucs. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Je pense pas que ce soit mon premier perso puisqu'il est pas calme. Il a vite... Il part vite dans des trucs. Ok je refaisais ça au cas où qu'il fallait le faire après l'analyse. Pas du tout évidemment. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Oh ! La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. C'est éteindre le premier perso on est d'accord ? Euh... Oui. Normalement je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Celui qui est architecte quoi de toute façon. Ah qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai tout fait là. Eh oui. Bon on a plein de nouvelles infos maintenant. Il est entre 30 et 45 ans il a dit je ne sais plus je ne me souviens pas. Bon ce qui est sûr c'est que c'est pas Ethan. Parce que c'est le seul sur qui on pourrait avoir des doutes là actuellement. Vu qu'il se réveille avec des origami quoi. Mais bon c'est pas lui. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Oh là. Il faut que j'en prenne. Je ne tiendrai pas longtemps comme ça. Qu'est-ce qui va arriver ? Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Quoi t'as pas mis un verre d'eau à côté au cas où ? Putain bordel. Je ne prendrai pas ce truc de merde là. C'est quoi ça ? Non je ne prendrai pas. Est-ce que tout va bien monsieur ? Il faut que personne ne remarque. Ah oui mais enfin ça va être difficile. Quoi ? Ah mais reste à pied. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Comme d'habitude j'ai tous les bugs de l'univers. Oh c'est gagné. Oh là là. C'est complètement ravagé par la drogue. Oh c'est Ethan Winters. Ah bah c'est Ethan. C'est le vrai Ethan en plus. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Donne plus de détails. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... Quoi ? Je peux pas savoir mais je peux... What ? 17h30 je crois. Je ne suis plus très sûr. Ah bah c'est très bien. J'ai bien fait de pas répondre. Vous portez votre fils quand il a disparu. Il portait un manteau. Oh je sais pas. Ça lui répond. Moi j'en sais un. Un manteau noir. Et un pantalon. Un pantalon beige. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez ? Vous n'êtes pas resté devant le manège ? Mais je vois pas, je vois pas, je vois pas rester. J'étais allé faire quelques pas dans le parc. Juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et... Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur Mars ? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fuguer ? Ah oui. Sean est un enfant fragile. Nous avions des relations un peu... un peu distantes ces derniers temps. Tout allait bien à l'école ? Pas de problème particulier dans votre couple ? Ma femme et moi, nous sommes séparés depuis six mois. Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir sa mère ou moi. Bon. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvée dans deux heures ? Et si c'est le tueur aux origamis ? On dispose de quatre jours pour le retrouver. Eh bien. Il faut regarder tout ce que tu peux lire. Tout est important dans le jeu. Oui, bah je me dis. Mais bon, je vais pas dire des trucs faux. Si je me souviens pas, je lui laisse dire tout seul. Chaque détaille compte, c'est pas un tel tel. Vous avez trouvé quelque chose ? Non. Rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Autant que j'ai su perçu de dire ce qu'il pense être le cas. Moi, j'en ai aucune idée, quoi. C'est le tueur aux origamis ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Oh là là. Là, tout allait bien. Maintenant, ils sont terminés. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan ? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance ? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé Ethan ? Pourquoi ? Ça t'a pas suffi de perdre Jason. Je crois qu'il dit des conneries si tu le laisses parler. Ah, ouais, bah. J'aurais pas dit mieux. C'est ce que je voulais dire. Par chance, peut-être, sur un manque de détails. Mais bon, là. C'est ce qu'il y a pas. C'est ce qu'il y a pas. La péris.